on respire avec toute l'amplitude des poumons sur l'inspire et l'expire et on sent le ventre qui sort à l'inspire qui rentre à la fin de l'expiration on respire tout en respirant avec cette amplitude on entrelace les doigts au niveau de la poitrine on respire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos puis on respire, on étire vers le ciel on respire, on se penche vers la gauche tranquillement on laisse le côté droit s'étirer puis on respire, on revient au centre on respire, on respire vers la droite on sent le côté gauche s'étirer on revient au centre, on respire, on se tourne vers la gauche on pose les mains et on soutient la rotation on revient au centre, on transpire vers le ciel on se tourne vers la droite, on pose et on soutient à nouveau on a de cette manière les sept étirements du dos allons loin dans chaque mouvement progressivement mais assez loin pour avoir le maximum de bénéfices on pose les mains derrière on ouvre la poitrine, on ramène les épaules et les coudes en arrière et on respire 20 à 25 fois ici essayons de prendre la position de l'observateur on laisse le corps respirer profondément on augmente petit à petit l'amplitude et l'intensité cinq dernières pour saturer d'oxygène d'énergie dernière et on revient au centre on pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel le dos redressé tous les muscles détendus on inspire lentement et profondément on garde l'air à l'intérieur on détend bien tous les muscles et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort puis on s'arrête simplement de respirer et on laisse toutes les sensations intérieures émerger devenir visibles on inspire à nouveau on garde l'air dedans pour bien rempli on rentre le ventre on contracte la périnée on relâche et on expire quelques secondes pour s'installer dans cette autre conscience de nous-mêmes si on compare la conscience de soi c'est-à-dire vraiment du corps et de l'énergie qu'on avait avant de commencer tout ça et maintenant elle est très différente on prend le temps d'intégrer cette différence d'en prendre conscience on se familiarise avec cette conscience-là jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle puis on prend une double inspire on serre les poings on contracte les bras, les jambes tous les muscles et on relâche à l'expiration une dernière et dans la détente maintenant on inspire par les narines sur 5 on garde l'air à l'intérieur même durée regard bien redressé sans tension et on expire sur la même durée inspire à nouveau cette fois en ressentant l'énergie qui remonte avec l'inspire le long de la colonne on garde l'air à l'intérieur et on sent ce courant qui vient jusque dans le lobe frontal à la junction des sourcils puis on expire et on sent ce bien-être qui rayonne depuis le lobe frontal à travers toutes les cellules du corps et au-delà inspire à nouveau on garde l'air dedans on expire 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 vous pouvez toujours ramener la langue vers l'arrière vers le haut donc Kachari Mudra va augmenter l'effet de tout ce qu'on fait maintenant on garde l'air dedans et on expire 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 un dernier cycle là inspire on garde et expire. On prend maintenant une grande inspiration par les narines puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. C'est le corps qui respire à son rythme. Comme un explorateur descendu dans une grotte, on explore dans le corps différentes sensations qui sont des signes du corps d'énergie. Bien-être, légèreté, fourmillement, etc. On observe. Dans cette intériorité, dans cette qualité de conscience, on écoute la suite de l'histoire d'hier. Vous vous rappelez que ce texte, c'est Yogananda qui parle de son expérience pour obtenir l'appui financier d'un Maharaja, donc un indien qui a beaucoup de possessions, en tout cas à ce moment-là, il devait passer une sorte de test devant des savons, des pandites, comme on les appelle, qui connaissent parfaitement les écritures, pour voir si Yogananda était apte à communiquer des enseignements spirituels. Donc, je continue le texte. Juste un commentaire avant de continuer. Justement, la thématique de cette semaine, c'est le contraste ou la différence entre la connaissance, donc l'expérience directe, et la croyance. Ce texte illustre justement ce contraste entre une connaissance directe, ici celle d'un yogi, donc de Yogananda, et la connaissance théorique d'un savant. Et souvent, on confond un petit peu les deux. On se dit que si on sait quelque chose, parce qu'on l'a lu, on l'a réfléchi, alors on en a fait l'expérience, mais c'est très différent. Donc, je continue le texte, ici. Je savais, donc c'est Yogananda qui parle, je savais qu'il s'agissait d'un aspect du sujet auquel ils étaient étrangers. Donc, les questions qu'il va leur poser, ils ne les connaissent sans doute pas, ils connaissent sans doute pas la réponse. Même si les Écritures elles-mêmes insistent sur la nécessité pour chacun de connaître la vérité par l'expérience. Je leur ai donc posé une question, à laquelle je savais qu'ils n'auraient pas la réponse. Les Écritures nous disent que la conscience a quatre aspects. Les Écritures elles-mêmes, voyez-vous, sont muettes sur ce point. Je leur ai alors donné l'explication suivante. Mon, leur ai-je dit, ou mon, c'est l'esprit, se trouve au sommet de la tête. Bouddhi, l'intellect, se trouve au point situé entre les sourcils. L'œil spirituel, comme on l'appelle. Ahankara, se trouve dans le bulbe rachidien. Ahankara, c'est, on peut appeler ça l'ego ou l'identité. Le citta, c'est-à-dire les sentiments, est centré dans le cœur. Il n'y eut pas d'autres discussions. Le Maharaja était heureux de parrainer mon école. Il y a un commentaire que je lis aussi à propos de ce texte. Remarquons que lorsqu'une personne réfléchit profondément, elle a tendance à froncer les sourcils. Donc, c'est une manière d'activer, en fait, ce centre qui est l'intellect. Si cette personne laisse les louanges lui monter à la tête, comme on dit, il ramènera sa tête en arrière, dans la posture universelle de l'orgueil. Vous vous rappelez que l'ego, l'identité, est derrière. Du coup, il fait pencher la tête vers l'arrière. Lorsque cette personne prend conscience de quelque chose pour la première fois, avant de discerner de quoi il s'agit, sa conscience se retire un peu vers le milieu de son cerveau, dont le centre se trouve au sommet de la tête. Et lorsqu'il ressent quelque chose de profond, cette personne peut même poser une ou deux mains sur sa poitrine, au niveau du cœur, car c'est là que ses sentiments sont centrés. Lorsque le sentiment est émotionnel, il rayonne vers l'extérieur à partir de ce centre. Lorsque le sentiment est intuitif, il se retire dans son propre centre. Autrement dit, vers l'intérieur. C'est dans le cœur que naissent les goûts et les dégoûts, les désirs et les aversions d'une personne. Voilà une connaissance très concrète qu'on peut vérifier par nous-mêmes. Est-ce que quand on sent quelque chose, on le sent dans le ventre ? Est-ce qu'on le sent dans le genou ? Est-ce qu'on le sent dans le cœur ? Est-ce que quand on réfléchit, on fronce vraiment les sourcils ? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui vient là ? Est-ce que quand on est orgueilleux, on a tendance à relever un petit peu le nez ? Tout ça, on le voit dans l'expérience de la vie de tous les jours. Cette connaissance des yogis n'est pas réservée à l'Inde, à une tradition, à une religion, ou quoi que ce soit. Elle est à la base et elle redevient maintenant universelle. Elle est simplement là pour tous ceux qui veulent faire l'expérience d'une conscience plus grande. Et donc, maintenant, utilisons ce savoir, cette connaissance, pour aller plus vers l'intérieur, pour se retirer du monde. On amène l'attention dans les narines. Et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux dans les narines. Et on sent la fraîcheur de l'expérience. Et on entre en quelques respirations dans cette sensation fraîcheur, tièdeur. Et puis, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche à nouveau l'index. En relâchant complètement l'index, on relâche aussi tous les muscles dans le corps. Soyons attentifs pour qu'en cinq ou six respirations, déjà, on atteigne l'état des tentes totales. On a entendu aujourd'hui que ce n'est pas le temps passé à méditer qui est important, mais c'est la qualité de l'effort de la méditation, la qualité de la présence. Alors, allons dans le maximum de cette qualité-là et ajoutons le mantra Hong-So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Nous soyons attentifs à atteindre le retrait des sens. Ce seuil-là, cette immobilité, cette détente et le changement de perception du corps. Puis on inspire, profite. profondément dans les narines. Et on expire en trois fois par la bouche. On s'arrête un instant de respirer. On touche au calme qui est derrière la respiration. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. Puis on abandonne les techniques. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On entre dans l'expérience de l'état de méditation. Et on fasse sur l'état de méditation. et comment rester présent ? on reste présent si on peut observer les changements la perception en nous va changer l'expérience va s'épanouir un bien-être va augmenter soyons attentifs à observer toutes les variations de ce qui se passe en nous-mêmes c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmenez cette qualité dans les mouvements, les premières actions de la journée. Une belle journée à tous et à demain. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501